Il y a trois mois, j'ai emménagé dans mon premier studio de création. A l'époque, c'était une grande pièce blanche et un peu triste, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous annoncer que j'ai créé le studio de mes rêves. Ok ! Moi, c'est Louane, et d'habitude, sur cette chaîne, je fais des aventures et je voyage en train. Mais cette année, j'ai aussi ce studio dans lequel je fais de la peinture, du bricolage et des belles trouvailles. Ce petit piano va devenir la mascotte du studio. Le but de cet endroit, c'est d'avoir pour la première fois de ma vie un endroit spécifique où travailler, mais c'est surtout de réunir les copains et de créer tous ensemble. Je l'ai retrouvée ! Pardon, mais ça filme. Ah, ça filme. Ah, c'est l'autre. Pétoche. Ici, c'est Pétoche. Aujourd'hui, il y a Yoann qui est venu peindre sa petite maison. On dirait que je suis puni. Putain ! Et oui, je porte ma grande tenue de peintre qui est de plus en plus crado, car je peinture beaucoup. Je vais vous montrer tout ça. En fait, j'ai toujours voulu être peintre dans la vie, et je me suis toujours dit, quand je serai vieille, j'aurai une maison avec un atelier et je serai peintre. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'attendrai d'être vieille alors que je peux le faire maintenant ? Mais avant de devenir peintre, il faut emménager cet espace. Dans le dernier épisode, on avait ramené des meubles, et cette fois-ci, on a créé un temple de la création. Aujourd'hui, j'ai fait venir Yoann spécialement pour m'aider à porter cet énorme bout de carton. Moi, je pense que ça ne va pas du tout rentrer dans l'ascenseur. On va monter des étages, Yoann, c'est tout. Allez, on repart avec la planche. C'est Yoann et Yoann déménagement. L'idée derrière ce panneau, c'est que je voulais que tous mes outils soient visibles et accessibles en moins de 3 secondes. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir un endroit où je puisse bricoler ce que j'ai besoin et envie de bricoler. Donc, je me suis fabriqué ce petit atelier, très inspiré par Kay Sinestat, on va pas se mentir, mais regardez, il y a tout ce qu'il faut, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Un tournevis ? J'ai un tournevis. On commence enfin à se sentir bien ici. On a quand même enfin un canapé, des fauteuils, des tables où s'asseoir, parce que c'était très vide, là. Ça n'allait plus. Pourquoi je vous filme le grand studio comme ça ? Pour l'immortaliser. Parce que je m'apprête à peindre tout ça, ce grand mur, là, en vert. Du coup, je voulais immortaliser le studio tout en blanc. Ok, ça fait une heure que j'y suis, là. J'en peux plus. Je suis mon sport de la semaine, là. C'est la fin de la première journée de la pantoche. C'est le gros bordel. J'ai même pas fait la première couche alors que j'y ai passé 3h30. C'était hyper long. Je me régale, cela dit. C'est hyper chouette de peindre. En quelques semaines, le studio est passé de ça à ça. Mon espace à moi, il a aussi beaucoup changé. Ça a quand même bien changé depuis la semaine où il n'y avait absolument rien et où j'ai peint cette belle monstera sur le mur. Et oui, ça n'est pas une vraie plante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué parce qu'elle est très très bien faite, en fait. Moi, c'est vrai que ces derniers mois, je suis hyper heureuse de venir travailler ici. Ça m'épanouit trop de faire des trucs de mes mains parce que jusque-là, j'étais dans une carrière créative où je créais des vidéos et tout ça. Mais c'était beaucoup beaucoup sur l'ordinateur. Et moi, j'en avais marre. J'avais envie d'être peintre. Et surtout, je m'autorise à explorer les trucs que j'avais envie de créer. J'avais envie de commencer à faire du croquis. J'avais envie de commencer à bidouiller des trucs en carton. J'avais envie vraiment de, je ne sais pas, d'explorer la peinture et le dessin. Et je le fais. Mais je fais aussi pas mal de vidéos. Ne vous inquiétez pas. J'ai des tas de vidéos qui sont en préparation en ce moment. Des gros projets. Je vais faire des documentaires sur des exploratrices qui me font kiffer notamment. Ça va être vraiment des chouettes vidéos cette année. Et je suis trop contente, quoi. Je me dis que la prochaine vidéo sur cette série de studio, ça pourrait être une FAQ. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions. Je vois beaucoup de commentaires où il y a des questions et tout. Et du coup, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça. L'épisode 5. J'adore faire cette série à rallonge sur les studios. C'est vraiment trop bien de voir tout qui évolue en permanence. Dans l'épisode 5, ça sera une FAQ. Je répondrai à vos questions. Regardez-moi cet arc-en-ciel incroyable qui apparaît quand je vous parle. Ça, ça me plaît, ça. Il est temps que je vous montre les différents espaces du studio. Mais pour ça, il faut que j'accroche une caméra au plafond. Et du coup, c'est un numéro d'équilibriste. C'est vraiment une caméra incroyable avec laquelle je filme. C'est relié là. Et c'est une petite caméra qui fait la taille d'un doigt. Et j'accroche un peu partout. C'est la technologie, ça m'épate. Tout ça, c'est mon espace. Je le partage avec une artiste incroyable que j'adore qui s'appelle Stam. Ça, c'est le studio que vous avez vu de face où je viens de tourner, où j'étais assise ici. Là, on a l'entrée, quelques rangements, des trucs qui ne sont pas encore vraiment organisés. C'est un peu le coin fourre-tout ici. Et voilà, quoi. Fin de studio tour. Chez le hockey, pardon. En ce moment, mon projet peinture, c'est de peindre toutes les maisons qui m'ont fait me sentir à la maison sur les cartes qui correspondent à ça. Et là, du coup, je peins sur la carte de la Provence, la maison de mes grands-parents dans laquelle j'ai grandi, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de moments incroyables. Et du coup, là, je suis lancée dans une grande maison avec des tuiles oranges. Mais ouais, c'est complètement différent du cabanon. Le cabanon, c'était mon premier grand format. Ça, c'est mon second grand format. J'ai quand même pas mal avancé. Ça fait au moins 10 jours que j'y suis, je crois, mais il me reste beaucoup de choses à faire. Il me reste tout le deuxième second toit, là. Les fenêtres. Et ouais, il me reste pas mal de trucs quand même encore. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et puis, à la prochaine. Abonne-toi, n'oublie pas. Je vais pas vraiment prendre mon vélo, là. Ça va bien, ça va. Parce que du coup, bah, j'ai pas de geste, quoi. Hop ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501